Ici, le moindre gramme compte. Le caviar de Neuvik est vendu entre 2000 et 3500 euros le kilo. Le domaine uso incarne le renouveau du caviar d'Aquitaine. Créé il y a seulement 3 ans, cet élevage d'Est-Urgeon situé au bord de l'île produit aujourd'hui un peu plus de 2 tonnes de caviar. L'objectif est maintenant de multiplier la production par 3 et de faire connaître la marque dans le monde entier. Pour financer l'opération, le PDG a lancé une augmentation de capital de 4 millions d'euros. Ça veut dire qu'on embauche un directeur général adjoint chargé du développement commercial, qu'on va être présent dans les grands salons internationaux, que ce soit à Dubaï, à New York, etc. Qu'on crée des présentoirs pour vendre nos produits dans les aéroports ou dans les boutiques. Augmenter le capital, cela permet d'avoir de l'argent sans avoir recours à un emprunt qu'il faut rembourser immédiatement. Les investisseurs qui achètent des actions font eux un pari sur l'avenir. Il s'agit de particuliers au travers de financements participatifs mais aussi d'institutionnels. Le représentant de cette banque va investir 125 000 euros. Une marque, il faut du temps pour l'installer. La notoriété, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup investir pour récupérer plus tard et peut-être un peu ou peut-être beaucoup. Donc il faut du temps et donc il faut des ressources longues. Et le capital est une ressource longue. La production de caviar d'Aquitaine est aujourd'hui de 23 tonnes par an, sachant que 57% des Français n'ont jamais goûté de caviar. Le marché potentiel est réel pour le caviar de Neuvik.